salut tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais vous montrer comment on fait un mini studio chez soi et comment s'amuse à créer avec la lumière je vous emmène alors j'ai cherché plusieurs objets chez moi que je pourrais utiliser pour ce mini studio dont un plat que j'ai trouvé dans le four et un autre plat que j'ai trouvé dans un placard ensuite comme source de lumière j'ai plusieurs possibilités j'ai soit le flash de mon téléphone j'ai aussi une petite lampe torche et j'ai aussi une lampe led qui fait de la couleur j'ai aussi trouvé quelques objets transparents chez moi dans les placards qui vont permettre de diffuser un peu la lumière de rajouter un peu de matière de rajouter un peu d'effet sur ma photo j'utilise mon icône z6 avec un 50 mm 1 4 pour utiliser la grande ouverture et la longue focale ensuite j'ai disposé mes deux plats pour pouvoir faire mon fond et mon sol j'ai pris celui qui reflétait le plus pour le mettre au niveau de mon modèle ça lui va dit et ensuite j'ai stabilisé mon appareil avec des bouquins plusieurs couches afin de pouvoir faire mon cadre et de ne plus y toucher avec ça je peux faire une première photo pour voir où j'en suis première étape check petite astuce si vous voulez faire de studio chez vous il faut vous savez dans un environnement de lumière contrôlée donc ça vous attendez la fin de journée que la lumière baisse qui est moins de lumière chez vous soit vous prenez la pièce la plus sombre afin de pouvoir vous rajouter l'éclairage ensuite que vous voulez étape de l'éclairage pour l'éclairage que je fais c'est je vais venir baisser mes iso monter ma vitesse d'exposition pour avoir un bon fond noir et je vais venir appliquer ma lumière je peux aussi ajouter une deuxième source pour ajouter un petit peu plus de contraste et trouver quelque chose qui me plaît si on n'a pas de lampe led comme ça qui s'allume de toutes les couleurs on peut aussi avoir ces petits papier transparents qu'on va venir appliquer par dessus notre source lumineuse pour pouvoir avoir une petite ambiance en plus avec la couleur souhaitée une fois qu'on a choisi notre éclairage on va faire c'est qu'on va venir rajouter un peu de matière avec les éléments transparents qu'on a vu tout à l'heure donc troisième étape la matière je vais venir utiliser la grande ouverture de mon objectif pour créer des reflets et attraper la lumière avec mes objets transparents je peux aussi utiliser un objet qui entoure mon objectif afin de créer une enveloppe qui va me permettre de mettre le focus seulement sur mon modèle plutôt d'utiliser les objets seulement devant mon objectif je peux aussi les utiliser autour de mon modèle afin de créer une ambiance et une mise en scène voilà j'espère que cette session mini studio à la maison vous a plu ça vous a donné envie de fouiller dans vos placards pour trouver quoi faire votre mini studio à vous et vos effets à vous en attendant on reste chez soi on reste créatif et à bientôt à bientôt